Je suis très ému d'être là, ça va pas être facile de passer, de prendre la parole après des discours aussi bons, à se demander à cette table qui sont les primes-paroliers. Je suis le moins primes-parolier de toute l'assistance. Je suis très heureux d'être là, même les discours qu'on vient d'avoir à l'instant, continuent à me convaincre sur la joie et la fierté d'être là. Je remets les choses en perspective. On a commencé depuis quelques semaines, quelques mois à parler de ce concert avec Lyon. Les gens l'ont dit, il a fait beaucoup aujourd'hui pour que ça puisse se dérouler. C'est un ami presque d'enfance, c'est un ami durable, c'est un ami de ce milieu, c'est un ami de galère aussi, parce qu'on a galéré. Généralement, les amis de galère, c'est ceux qui sont les plus importants. Comme on dit, on est attaché à ceux avec lesquels on a ri, mais on est encore plus attaché à ceux avec lesquels on a pleuré. Et franchement, de là où on vient, on a beaucoup pleuré, parce que tout n'a jamais été aussi facile. Et puis donc, il a commencé à m'en parler depuis quelques semaines, à mon staff, à moi, à l'Asana. Et il sait, tout le monde sait à quel point l'Afrique est important pour moi, l'identité africaine et tout ça. Les concerts, au-delà de l'Afrique, les concerts, moi, c'est ce que j'aime. C'est ma forme d'expression artistique préférée. Mais ce n'est pas parce que je veux le faire, ce n'est pas parce que le pays me tente ou le continent me tente qu'un concert, il se fait comme ça. Ce n'est pas vrai. Je le sais. C'est compliqué, des fois, et encore plus sur le continent, parfois. Le cœur y est, mais organiser, mettre en place la logistique, les billets, parce qu'il ne s'agit pas de faire un concert juste où je me pointe et on fait un truc à l'arrache. J'ai envie de respecter les gens, donc il faut qu'on se donne les moyens de se respecter. Et il a commencé à me dire, ne t'inquiète pas, ça va être carré, ça va le faire. Ce n'est pas la première date que je fais sur le continent. Comme tout le monde le sait, ça fait des dizaines et des dizaines de dates que j'ai fait. Mais la Guinée, c'était une frustration. Et je voulais le faire, et je voulais le faire bien, quitte à avoir patienté, je voulais que ça matche. Et du coup, on a commencé à en parler très vite. Ensuite, un principe a commencé à se mettre en place, un principe que moi j'apprécie particulièrement. On dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on dit. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je lui ai dit... Et à ce moment-là, je ne connaissais pas toute l'équipe d'Adafo, je ne connaissais pas la radioespace, mais il m'a dit les partenaires que ça pouvait être, à quel point ils pouvaient avoir un rôle clé, même pas seulement en termes de logistique, même pas aussi en termes de financement, parce qu'il faut financer un concert ou quoi que ce soit, les choses ne tombent pas du ciel, mais même en termes de crédibilité, de porter un projet. Et tout ça a commencé à bien se mettre en place. Et du coup, on a commencé à y croire. Moi, je ne vais pas vous mentir, depuis le temps que j'attends d'arriver en Guinée, je n'y croyais plus trop. Donc je me suis dit, c'est voilà. Jupiter, qui est ici présent, il sait, parce qu'on s'est vu pas mal de fois à Abidjan, on échange, il sait à quel point les Guinéens, je voulais aller en Guinée, on en reparlait, il me disait, les gens là-bas, t'attendaient tout ça, mais c'est pas parce que les gens m'attendent et que j'ai envie de les voir, que ça se fait comme ça. Mais voilà. En tout cas, on a envoyé beaucoup de pouvoir au karma, on croit en Dieu et on attend. Les Ivoiriens disent, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Donc on a attendu le temps de Dieu. Bon, des fois, il est long, mais c'est le temps de Dieu. Et petit à petit, donc on a commencé à mettre en place le projet. J'ai vu l'ambition du projet. Parce que moi, par exemple, il y a un truc bête que je dis, enfin, souvent, je dis, moi, quitte à ce que je vienne dans un pays, si on peut faire un concert, mais si on peut en faire deux, c'est tellement dur, déjà, de tout mettre en place, les billets d'avion, faire venir le staff et tout. Quitte à être là, autant se produire plusieurs fois. Et c'est pas dans tous les pays que c'est toujours possible. Et là, quand il a commencé à m'en parler, même Lion, il disait qu'avec la radio, avec Adafo, tout le monde était motivé pour ça. Moi, c'est le genre de choses qui me plaisent. Parce que quitte à être là, autant aller au bout des choses et faire les choses bien. Je crois que je suis trop en Côte d'Ivoire. On est déjà nés. Donc, comme on est déjà nés, il faut aller au bout, tu vois. Et donc, on a décidé de faire le concert aussi à Bokeh. Et donc, ça commence à faire un cheminement. Et puis, petit à petit, comme c'est mis en place, je voyais sur mes réseaux sociaux comment c'était porté, comment c'était relayé, la crédibilité du projet. Moi, c'est le genre de choses qui me plaisent. J'ai envie de respecter les gens. Et j'aime bien aussi qu'on me respecte en retour. Et là, c'était le respect du public, mais aussi des organisateurs. Parce que des fois, le public vous respecte. Mais les organisateurs, ça peut être compliqué. Là, c'était pas du tout le cas. On disait ce qu'on allait faire et on faisait ce qu'on avait dit. Et donc, voilà. Jusqu'à ces derniers jours, la mise en place, je suis parti d'Abidjan. Je suis venu ici. Les gens d'Adafaux m'ont accueilli remarquablement. Il faut le dire. Moi, je dis ça, je ne les connaissais pas encore il y a quelques semaines. et les choses se sont mises en place. Dans les voitures qui nous déplacent en ville, où on roule beaucoup en contresens. Je n'ai pas eu mourir trois fois, mais tranquille, tranquille, tranquille. Demain, il y aura concert quand même, tu vois. Inch'Allah. On écoute du coup la radio. Et du coup, j'écoute les talks. Et je vois le ton de la radio. Et je vois à quel point c'est important dans le ton populaire. Et moi qui ai eu la chance de voyager en Afrique toujours, beaucoup, 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 beaucoup. Je ne vais pas vous mentir, ce ton-là, ce n'est pas partout qu'il y a. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout que je me suis dit ici, des fois, le contexte politique n'est pas toujours facilité, mais comme dans beaucoup d'endroits. Et j'ai entendu le ton. J'ai entendu les auditeurs. J'ai entendu les prises de parole et tout. Et j'ai dit, ah ouais, quand même, c'est porteur, c'est militant. C'est des valeurs qui me parlent. Et je me suis dit ça. Et du coup, j'ai compris, je ne vais pas vous mentir, j'ai compris lors de ces dernières heures le sens que ça prenait qu'on me fasse venir, moi, dans le cadre des 15 ans de cette radio-là. Et je me suis dit, ah, ben vraiment, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Tu vois ce que j'ai dit. Et donc, me voilà. J'arrive, donc, Adafo, je découvre Lion d'abord, Adafo ensuite, la radio. Et puis, je savais qu'on faisait le concert dans le stade aujourd'hui, Petit Ceri de Nongo. Bien entendu, je n'étais jamais venu. Parce que stade, c'est bien, ça veut tout dire et rien dire aussi à la fois, tu vois. Et tout à l'heure, voilà, on s'est déplacé, on a vu un peu les structures, on a vu l'accueil des gens qui est remarquable. Ça donne envie de se produire. Tout à l'heure, notre sœur disait, d'habitude, ils ne font pas des événements culturels, donc c'est priorité au sport. Je joue aussi un peu au foot, si il y a besoin. C'est noté. Voilà, exactement. S'il faut venir, je peux jouer aussi. Et donc, ça aussi, ça a compté, ça compte dans le cheminement d'un bon concert. Je passe aussi une spéciale, avant qu'on passe à la suite, à la communauté congolaise qui m'a remarquablement accueilli aujourd'hui. quand je suis arrivé, j'ai dit, hé, je suis vraiment à Conakry, Kinshasa. Donc vraiment, ça fait plaisir, ça prouve aussi qu'une chose qui est beaucoup ressortie, c'est que les gens de la communauté d'ici me disent, il y a une connexion qui est étroite et chaleureuse entre les communautés congolaises d'ici et la Guinée. Et donc ça, ça m'a fait plaisir. Et donc voilà, j'ai même un petit short Zahir. J'ai marqué le coup quand même, tu vois. Zahir n'est jamais loin, le Congo aussi. Et donc voilà, on arrive. Et puis, dernière chose de ce petit cheminement que je suis en train de vous raconter par rapport à mon arrivée et à la veille de ce concert dont j'ai hâte. Tout à l'heure, il y a un de mes compatriotes qui est dans l'assistance qui disait, on parle, il me parle de mes musiques et tout ça et il me dit, ouais, voilà, j'ai des albums que je préfère et tout et il me dit, ouais, moi, j'aime beaucoup de tes albums et il y a un album que j'aime particulièrement, c'est A chaque frère. C'est toi A chaque frère. Et effectivement, ça m'a replongé dans comment j'ai commencé la musique, les premiers albums, les périodes où c'était pas facile, les périodes de galère, les périodes de tentative dont Lion vous parle, qui sont vraies, où mon staff le sait, les gens qui me suivent le savent. Et il me dit, ah ouais, A chaque frère et tout, je dis, ah ouais, il y avait tel morceau à l'époque, il y avait Scénario, Macadam et tout ça à ma destinée et tout. Et je dis, ah, ça remonte. Et là, je dis, ouais, ça remonte. Ça remonte au moins à 15 ans. Et en fait, c'est exactement l'âge de la radio espace qu'on fête aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Merci beaucoup de m'accueillir. En tout cas, on va célébrer ça et pour la radio espace et pour moi aussi, mes 15 ans de carrière avec cette scène. C'est mon premier album que j'aurais déjà dû venir produire. Mais on a attendu. N'oubliez pas, le temps des hommes, c'est pas le temps de Dieu. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...